Depuis le temps d'enfant, j'étais passionné de plantes, passionné de plantes, et je plantais, je plantais, je plantais, je plantais, je plantais, et jusqu'à maintenant je continue à planter. Je plantais tellement de choses que j'avais peur de partir un de ces jours et de ne pas pouvoir faire quelque chose avec mes plantes. Et puis un jour est arrivé où mon copain de table, que je ne connaissais pas, la maîtresse de maison montre un gros bouquet que Paulo a amené, alors mon voisin me dit c'est mon jardin, mais c'est un petit jardin comme ça, mon choix de poste que j'ai à Bernica, j'ai dit oui, mais j'aimerais bien planter, mais je n'ai pas d'espace. Elle me dit écoute, moi j'ai des terrains, je peux me mettre à ta disposition, voilà, c'était le rêve qui se réalisait. C'est un hibiscus, et il y a la fleur qui fleurit un jour, la fleur tombe, et après il y a ces, comment on dit, calices, ces calices-là qui deviennent épais, et qu'on utilise pour la tisane, ou pour la confiture, ou pour la gelée, c'est légèrement acidilé, vous allez goûter d'ailleurs, vous allez goûter, mais en gelée c'est vraiment délicieux. On a commencé à laver avec les premiers arrivants, Marie-Ange, etc., etc., là il a été lavé avec de l'eau du bassin, je l'ai rincé avec de l'eau du robinet, de l'eau propre, donc on peut démarrer. Ce qu'on va faire c'est râper, 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 dans ce que vous avez amené comme récipient, ou dans les gâtes. Ils avaient des moulins, un des moulins comme ça, fabriqués avec des feuilles de tôle, comme Raphaël a fabriqué sa râpe, mais des feuilles de tôle comme ça, enroulées autour d'un morceau de bois, avec une manivelle, et on tournait avec le manioc, et avec la roroute, et on fabriquait de la poudre de roroute, on fabriquait de la poudre de manioc, après la poudre de manioc, tu as le gâteau de manioc, tu as les galettes de manioc, mais nous quand on était jeunes, je vous ai goûté à Sébastien tout à l'heure, un peu de manioc comme ça, avec du sucre, on va raffoler ça, c'est bon, c'est cru, cru comme ça, on a mangé tout à l'heure, il y a un retraitement qui donne le tapioca, de faire des petites expériences de greffe, ça c'est aubergine, ça c'est vrai ingénieur sauvage, voilà, qui donnera des plantes que vous allez voir tout à l'heure qui sont splendides, ça c'est la yapana, donc c'est ça le mélange, ça c'est la citronnelle, mais on va passer dans le tisanié là, ça c'est de la sauce, et ça c'est le mouron, c'est très populaire à Maurice, à Madagascar, et dans pas mal de pays d'Afrique, et c'est légal, il faut aimer, parce que c'est un goût amer, tomate amère, son nom ordinaire c'est anguive. suffisamment pour faire un purin, et puis pour traiter les plantes, et t'as vu comment ça traite et ça fortifie la plante, comment ça s'appelle ? La consoude. Donc on arrive un petit peu dans l'espace épice, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait trouver à la réunion, à un moment donné, comme épice. J'ai reflué beaucoup plus dans des endroits humides, vers Saint-Benoît, Saint-Philippe, mais j'ai tenté l'expérience. Ça c'est l'autre cannelle, c'est la fameuse cannelle de Ceylan, qui est beaucoup plus puissante que l'autre cannelle, mais les gens ne savent pas. Gros cannelle, non ? Gros cannelle. Gros cannelle ou cannelle le Ceylan. Ça c'est moufia ou rafia, avec des petites épines. Là on a toujours notre gèche. C'est la liane qui va donner le cadoc bonjour. Ah ! Les feuilles vertes, ils ont calépiné là. Ouais, ça va falloir. Début novembre, ça commence à fleurir. Après, il faut tous les jours venir ici, tous les matins. Ah oui ! Non, 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 non. De 6h30 à 11h30, on peut le faire prendre. Ah oui ? Ah bon ? C'est le seul qui vend marcher des eaux, si tu te vendes à la courte. D'accord. C'est un bruit sur place. Voilà. C'est un bruit. C'est un bruit. C'est un bruit. C'est un bruit.